Hello tout le monde ! Ou bien devrais-je dire buongiorno ? Je sais pas parler italien, j'ai fait LV2 espagnol, ok ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog que je suis excitée et à la fois très angoissée parce que les voyages m'angoissent énormément. Je pars à Venise aujourd'hui. Genre je vais en Italie, je suis trop contente, je pars avec une copine. Voilà, elle est pas du tout finie. J'ai mon piercing au rouc, le fameux petit, voilà, qui a décidé depuis hier de s'infecter. Donc ça m'angoisse terriblement parce que si j'ai un souci, je suis à des milliers de kilomètres de ma perceuse ou de mon docteur. Donc aujourd'hui c'est journée voyage, on prend le train, le métro, le RER, l'avion et le bateau taxi. Et après on finit à pied. On aura fait tous les moyens de transport. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans ce petit vlog de quelques jours. J'espère qu'il vous plaira. Let's go ! Bon et bien me revoilà après être allée à la pharmacie. Je lui ai montré mon piercing qui objectivement là a pas trop une mauvaise tête. Et elle a commencé à me faire flipper parce que du coup je lui ai dit que je pars là cet après-midi et qu'il me faut en fait un antiseptique que j'ai pris. Oui, ça serait bien que vous ayez chez le médecin parce que ce serait dommage de finir à l'hôpital. J'étais en mode, mais madame, vous me faites paniquer. Petit piercing là, t'as pas intérêt à me faire chier pendant que je suis à Venise. Regardez ce gros bébé, il va trop me manquer. Mon petit loulou. A votre voyage hein ? Et à nous aussi hein. Et à nous aussi à notre voyage. Bah oui hein. Salut ! Je vais pas te montrer si tu veux hein. Non ça va. Bon et bien rebonjour, ma tête est de plus en plus délabrée. Il est actuellement 19h15 en gros et notre voyage est loin d'être fini hein. On a notre avion à 21h15. Bon petit update, nous sommes enfin dans l'avion. Et je me chie dessus. On s'en se figurait comme on s'en se dit. Il faut savoir que j'ai une peur extrême de l'avion. 21h35. Il a fait déjà 20 minutes que nous aurions dû décoller. Nous n'avons pas décollé parce que... Nous n'avons pas décollé parce qu'un conteneur est coincé dans la soute. Et depuis tout à l'heure il frappe. On entend que ça frappe dans l'avion. Que du coup nous, on va prendre mon bateau. On va être obligé de prendre le bateau de minuit 20h. Si on arrive à l'avoir. Par contre si on n'arrive pas à l'avoir. Il y a des taxis mais 150 balles. Oh ça te tête. 1h02 du matin. Nous venons d'arriver. Notre avion avait 1h de retard. Et on a failli louper le dernier bateau. À quoi ? 5 minutes ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une machine faite. Genre du linge. Ah mais quoi ? Sinon la cuisine en vrai elle est stylée. C'est hyper très grande avec du mansard d'étail. Oh je suis fan. Petit salon. La petite salle de bain avec le bidet. J'ai remarqué que dans tous les AirBnB il y avait un bidet. Oh elle est stylée la chambre. Et il caille par contre il fait 17-6 dans l'appartin. Et j'ai osé dire il fait bon mais c'est parce que dehors il fait ressenti moins 10 là. Bon sur ce nous on va aller se coucher. Il est 1h35 du matin. Je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Et bonjour. C'est le jour de... Les péripéties ne s'arrêtent pas. Alors vous avez l'impression qu'il fait nuit et que c'est une lumière artificielle. Il est presque midi. Et là on a que des péripéties. Genre hier soir on n'a pas pu se doucher parce que pas d'eau chaude dans la salle de bain. Ça fait rire quelqu'un dehors. Écoutez on se prend un petit thé et je pense qu'après on va décoller en étant sale. Let's go se maquiller parce qu'après on va pas tarder à décoller. Bon ça y est on décolle. On est un peu surexcité hein. Faut le dire. Et les petites rues sont déjà trop mignonnes vous voyez derrière moi. Donc là on s'en va direction le pont du Rialto. J'ai trop hâte. Genre on commence par un truc genre trop beau. Non mais la beauté. C'est magnifique. Putain on est même pas dans les endroits touristiques qu'on est déjà fan. Non mais là les gars vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Mais je suis vraiment... J'ai envie de pleurer à moitié de joie. Genre j'ai trop d'émotions. C'est trop beau les gars. C'est ma ville préférée ça y est. Petite lasagne. On a du pain. Je vais goûter des vraies lasagnes italiennes. C'est parti. Bah j'ai jamais mangé des lasagnes comme ça. Bon nous sommes sur le fameux pont du Rialto. Et il est trop beau. On a fait plein de photos. On a aidé des touristes aussi à faire des photos pour leur insta je pense. Ça parle italien partout autour de moi là. Arrêtez les italiens. Basilique elle est magnifique. Et là je crois que c'est la tour de l'horloge. C'est un signe astrologique ? Ah oui. Ouais. Voici le pont des soupirs. Je vous fais une visite guidée de Venise en fait. Je suis en train de tu le sais. Donc c'était un pont où les prisonniers... Les prisonniers... Les prisonniers. Les prisonniers. Non mais t'arrêtes de te faire de ma gueule. Les prisonniers passaient et c'était leur dernier passage je crois avant de mourir. Voilà. Où le pont des soupirs. Voilà. Le dernier soupir quoi. Exactement. Bon là pour vous faire un petit topo on a fait un peu tous les trucs touristiques. Tour de l'horloge. Je sais plus il y avait quoi. Bah la place Saint-Marc. Sinon ça coûte cher. Non c'est pas les souvenirs. C'est le pont des soupirs. Parce que crois-moi que pour eux ça devait pas être un bon souvenir. Et du coup là on s'est dit qu'on allait se balader. Après on va se poser dans un café. On a vu qu'il y avait un hard rock café. Et j'ai toujours voulu essayer. J'ai jamais eu l'occasion. Nous voilà. Nous arrivons au hard rock café. J'ai hâte d'essayer. Et regardez devant le hard rock café comment c'est magnifique. C'est sublime. La guitare c'est très 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 belle. Félix, papa l'arbre. Oh énorme. C'est fou. Il y a les trucs de John Lennon. Jimi Hendrix. Bon on se retrouve dans un H&M. Pour que je m'achète un sweat. Parce que j'avais plus de place dans ma valise. Du coup j'en avais pas spécialement pris. Et en fait on avait pas prévu qu'on allait se retrouver dans un airbnb où il fait 17 degrés. J'ai contacté l'autre qui nous a dit que c'était normal. Je déteste acheter du neuf. Je le fais extrêmement rarement. Mais là j'ai trouvé un H&M. Donc bon bah écoutez je craque. Ce qui est fou à Venise c'est que moi ce que je remarque c'est que tu te balades pour aller à un endroit. Et en fait tu tombes sur des endroits magnifiques. Genre la place elle est magnifique je trouve. Nous voilà en pleine golden hour. On est en train de chercher un spot pour le coucher de soleil. Puisqu'il est en train de se coucher. Et c'est quand même déjà beau. Musique 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 Oh ma vache les couleurs de fou. Musique Musique Oh et bien je vous retrouve nous sommes à l'appartement. Comme vous pouvez le voir tout mon ami est en train de prendre sa douche. Et moi j'ai déjà pris la mienne. Je suis très heureuse du coup d'avoir acheté ce suite parce que je sais pas comment j'aurais fait sans. Petit programme de ce soir. On va se faire un petit apéro tranquillou. Et on s'est acheté un petit dessert qui a l'air trop bon. Bilan de cette première journée je suis hyper heureuse. Venise c'est une ville magnifique. J'en prends plein les yeux. Musique Musique On s'était dit rendez-vous dans des ans. Même jour même heure. Même pomme. Et oui c'est pomme et non porc. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Bon ce soir on reste dans le thème de l'Italie. On n'a pas fait original. Donc cordon bleu pour moi. Pâtes avec sauce tomate basilique. Voilà le dessert. Je sais plus comment ça s'appelle. Canelo. Caneloni ? Non. Ça c'est des pâtes ça non ? Non mais ça a l'air d'être du Nutella. Et du sucre. Et du sucre. Mais infoculètement. Ça confiètement en fait. Les Italiens c'est vraiment. Je trouve que c'est la meilleure destination du poulet. C'est vrai que bon. Franchement. Ça marche. Par contre ça défonce. Alors soit la lumière n'est pas flatteuse du tout. Soit je suis juste moche. Votez dans les commentaires. On a fait que de marcher aujourd'hui. On a bien le droit à me tirer de confort. C'est petit en taille. Non mais c'est pas ta qui compte. C'est la performance. En fait longtemps j'en ai pas eu des comme ça. Bonjour le vlog. Ici le jour 3. Nous sommes en train de petit déjeuner. Nous avons pris une spécialité italienne. C'est des doigts quoi. Et puis une petite banane. Et puis un petit thé off course. Aujourd'hui le programme il est trop trop cool. Et on a encore grand soleil. Le programme c'est qu'on fait d'abord l'île Murano. Burano. Ah lalalalalala. Ça va être trop bien. Bon ça y est nous voilà prêtes. Nous décollons. Nous partons en direction des Vaporetto. Pour aller tout d'abord sur l'île de Murano. qui est une île en fait où ils sont spécialisés dans le verre. C'est de l'artisanat du verre. Regardez comment c'est joli. Là on est en train d'attendre en fait notre petit bateau. On est en train de se balader sur l'île du coup de Murano. Et comme vous pouvez l'entendre mon ami est soulagé. Parce qu'en fait aujourd'hui on n'a pas de bol. Il y a du vent. Et le vent est glacial. L'île pour l'instant elle est mignonne. Je trouve ça moins mignon que Venise. Il y a plein de petites boutiques avec des trucs en verre dedans en fait. Il y a vraiment des trucs magnifiques en verre. Genre ça je trouve ça trop beau. C'est joli ça. Je vous explique là en fait on est dans une... Comment on dit en français ? Factory ? Un atelier. Ouais un atelier. Où il y a des artisans qui sont en train de faire du verre devant nous. Ah oui regarde. Il a tenté de faire une abeille. Ça a l'air de fêcher hyper vite. Parce que t'as vu il a passé dessus et c'était dur. C'est fou. Elles sont trop belles en verre comme ça. Bon je vous fais un petit point. On s'est bien baladé là dans Murano. On s'est posé au restaurant et j'ai trop hâte. J'ai pris des gnocchi au saumon. Je suis fan de gnocchi. Là j'ai hâte de goûter des vrais gnocchi. Regardez comment elles ont l'air incroyables. C'est super beau. Voilà voilà j'ai perdu. Mais ça n'a rien à voir avec les gnocchi qu'on a en France. Ah bah non. C'est un orgasme culinaire là. Vraiment incroyable. Bah nous voilà sortis du restaurant. C'était trop bon. Là on retourne à une boutique que j'ai repéré. Un papillon en verre qui est magnifique. Je voulais absolument en acheter un. Parce qu'en fait le papillon c'est dans ma famille et tout. C'est le symbole de ma maman. Regardez c'est celui-ci que je veux prendre. Il est magnifique. Il est trop trop beau. Avec du rouge qui était l'une de ses couleurs préférées. Bon voilà j'ai acheté le papillon. Et là du coup on va quitter l'île de Murano pour aller à Burano. Qui est la fameuse île où il y a toutes les maisons hyper colorées. Bon nous venons d'arriver à Burano. Et ça met dans l'ambiance directe. C'est magnifique. Regardez comme c'est tout mimi. C'est tout coloré. C'est trop beau. C'est magnifique. Avec les petits signes là. C'est hyper mignon. Ouah. Regardez la beauté s'il vous plaît. Comment ça rend. C'est magnifique les couleurs. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Mais je suis fan. Regardez les couleurs. Ça va te chanter pendant que je fais. Bon petit update. On s'est posé dans un café. Parce que là on est totalement frigorifié. Donc c'est parti pour un petit thé. On va rester sur Burano. Parce que regardez le spot que ma copine nous a trouvé. Là on va avoir un coucher de soleil les amis. Qui va être magnifique je pense. Et recoucou je vous retrouve. Il est beaucoup plus tard. Puisqu'il est actuellement 19h48 pour être précise. Ah ma grand-mère m'a appelé. Je vais clôturer pour ce soir. Mais je vais vous montrer avant du coup ce que j'ai acheté à Murano. Donc j'ai acheté le papillon que je vous ai montré dans le magasin. Mais celui-là je ne le déballe pas. Ça c'est trop beau. C'est un petit pendentif. On le voit bien. Que je vais rajouter à ma chaînette. Que j'ai toujours au cou. Je l'ai trouvé trop beau. Et j'ai pris un truc pour mon papap. Je lui ai pris un petit décapsuleur. C'est très très beau. Donc ça c'est en verre du coup. Et bilan de cette journée. Bah écoutez les îles Murano et Burano étaient vraiment magnifiques. Je pense que c'est vraiment à faire. C'est juste que nous on a eu un froid glacial. Mais vraiment là on est rentré dans l'appart. On était dans un état. Franchement on n'était pas bien. Ouais non là à la fin c'était horrible. C'était vraiment horrible. Donc nous on va se faire une petite soirée tranquille. Et puis je vous retrouve demain. Et bonjour. Ça y est elle commence avec ses commentaires. J'ai pas le droit de parler. Bonjour. Aujourd'hui est une nouvelle journée. C'est l'avant dernier jour. C'est aussi ma dernière journée des 25 ans. Demain elle est vieille. Arrête. Mais bien. Quelle connasse. Aujourd'hui le programme c'est qu'on va se balader dans Venise. Dans les coins qu'on n'a pas encore fait. On va aussi refaire certains coins qu'on a fait qu'on a trouvé trop canon. Trop mimi la petite roue là. Mais oui on est déjà passé par là. Oui mais je trouve toujours ça aussi mignon. Ah j'adore. Il y a du street art. Ah oui sur toute la rue. Ah chat. Un pout de pout il me manque. C'est beau hein. C'est quoi ça ? Un petit chien mince. Oui un chien qui pisse sur des loups. Je sais pas. Le petit linge suspendu. C'est vraiment typique ici. J'adore. Non mais il y a vraiment des petits ponts partout. Genre là il y a un petit pont juste pour que la personne elle aille chez elle. T'imagines t'as ton pont personnalisé quoi. Ouais c'est trop bien. Regardez comment c'est magnifique. Arsenal de Venise. On se rend pas compte à l'image mais c'est vraiment énorme. Elle est toute petite. Oh non. Le lion fait au moins trois fois Margot. J'adore Venise. Bon alors nous revoilà près de la place Saint-Marc. On revoit la fameuse horloge là-bas. Tout là-bas. Et là du coup c'est la basilique. Là on voit bien la tour de l'horloge. Vous voyez comme elle est trop belle. Et donc là le plan c'est d'aller visiter la basilique parce que c'est 3 euros l'entrée. Et apparemment ça a l'air sublime à l'intérieur. Rien que de l'extérieur c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment sublime. Il y a du marbre partout. Du marbre de plein de couleurs. Non mais c'est incroyable. Ouais elle est vraiment magnifique. Là on s'est posé au resto. On m'a mangé une pizza parce qu'on n'avait pas encore mangé une pizza. Vraiment la décoration elle est trop trop mignonne. Regardez les belles pizzas. Donc moi j'ai pris une pizza au poulet. Comme d'habitude vous allez avoir ma réaction. Hum. T'as raison c'est la pâte qui donne tout la pâte. Ouais je suis d'accord. C'est valide. Là en fait on est rentré dans un espèce de salle de spectacle, opéra, je ne sais pas. Mais c'est magnifique. Vraiment c'est sublime. Oh. J'adore. Je vous fais un petit update. Je vous filme pas énormément de choses au final cet après-midi. Mais on profite en fait. On flâne un peu. Et je prends surtout beaucoup de photos et de petites vidéos que je mettrai sur Instagram. Et peut-être TikTok même je vais voir. Et voilà il y a encore un truc joli. Vous voyez en fait dès qu'on tourne l'oeil. Je me vois si vous voyez. Mais c'est mignon. C'est magnifique. Waouh. Merci. Ciao. Merci mille. Il est actuellement 18h42. Je l'ai déjà pris ma douche. Donc je vous retrouve beaucoup plus tard finalement. Aujourd'hui je n'aurai pas beaucoup filmé. Mais en même temps j'ai profité avec mes yeux à moi. Vous êtes encore sales. Franchement lavez-vous un peu. Donc ce soir le coucher de soleil. Et puis on l'a vu sur le pont de Rialto. Donc du coup. Bah ça va. Non mais il fait du bruit pendant que je parle aussi. Je veux te voir à poil. Bah je veux te voir à poil moi. Non. Et qu'est-ce que je disais ? Oui du coup on a vu le coucher de soleil sur le pont de Rialto. C'était pas le plus beau qu'on ait vu. Mais au moins on aura vu trois couchers de soleil très différents. Et c'est très cool. J'ai acheté aujourd'hui seulement un souvenir pour ma grand-mère. Elle fait une collection de magnettes. Tadam ! Je lui ai pris celui-ci. Je le trouve trop beau en vrai. Il est canon. Il est trop beau. Donc le programme de ce soir ça va être de commencer à préparer nos valises. Parce qu'on doit décoller de l'Airbnb demain à 10h. Et demain on va se faire un petit brunch. Elle est trop cool. Parce que demain c'est mon anniversaire. J'ai fait plus proche de la trentaine que de la vingtaine. C'est... Faut pas que j'y pense. Je suis un peu triste que ce soit le départ demain. C'était un voyage de fou. Et c'est surtout que ça m'a permis de déconnecter vraiment de plein de choses. Parce que... J'en parle pas beaucoup sur Youtube. J'en parle plus sur Instagram. Mais c'était une période pas très évidente pour moi. Et c'est vrai que là de déconnecter ça fait trop du bien. Bah je vais m'attaquer à commencer à faire ma valise et à préparer ma tenue pour demain. A mes dernières heures de 25 ans. Est-ce qu'on peut faire un... Un joyeux non-anniversaire. Pourquoi ? Bah parce que du coup c'est pas ton anniversaire. C'est ton presque anniversaire. Un joyeux non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire. Allez. À la tienne. À la dernière journée de 25 ans. Dans quelques heures j'ai 26 ans. Et toi dans quelques semaines. J'ai pété en rigolant. Ça s'est pas entendu. Tu sais c'est comme quand tu achoum et que tu pètes en même temps. C'est comme si tu faisais un screen. J'ai même pas vu une gorgée les gars. Voilà le petit repas de ce soir. Comment ça s'appelle ces pâtes là déjà ? Des ravioles. C'est pas des ravioles ça. Alors ça du coup on connaît, on maîtrise. C'est excellent. Je sais plus quoi là. Je sais plus comment ça s'appelle. Cornet Chili je crois. C'est hyper bon. Let's go go to this. J'ai oublié le nom de cette spécialité. Je sais pas. Ah oui c'est particulier. C'est bizarre. C'est bon. Mais tu préfères l'autre. Non c'est ouf. Je suis repue et éclatée. Ça se voit. C'est vrai ? Ça se voit. Bon en tout cas moi je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Quel réveil ! Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Mais quel réveil ! Waouh ! Hello le vlog ! Aujourd'hui c'est le dernier jour. C'est mon anniversaire ! Mais comme vous avez vu je me suis fait réveiller en fanfare. C'était hyper drôle en vrai. Là on est en train de finir de ranger l'Airbnb puisqu'on doit partir dans 10 minutes. Voilà. Et on va aller se faire un petit brunch pour fêter mon anniversaire. Et ensuite direction le bateau pour faire le trajet retour quoi. J'ai hâte de voir mon petit pout-pout ce soir quand même. Je suis triste que le voyage se termine sincèrement. Ayez des potes aussi fous que vous et vous serez heureux dans la vie. Je suis heureuse. Je suis philosophe. Ouais bah non mais normalement je suis psychologue mais je suis pas philosophe. Qu'est-ce qui se passe ? Bon ça y est on a quitté l'appart. Du coup là on cherche où aller bruncher. Et regardez comment c'est trop mignon. Venise c'est vraiment magnifique. Là des deux côtés en plus. Donc on profite une dernière fois de ces magnifiques paysages. Regardez où on va bruncher s'il vous plaît. C'est sublime. Salut ! T'es contente Margot de faire un petit brunch pour ton anniversaire ? Et là ça a l'air hyper bon. Bon les amis on quitte officiellement Venise. Ça y est on est dans le bateau. Bon ça y est nous sommes arrivés à l'aéroport. On a déjà passé de la sécurité et tout. Et on est hyper méga en avance. Du coup bah on va attendre tranquillement. Je pense qu'on va se faire un petit jeu de cartes genre un dutch. Ouais. Je vous fais un update en étant totalement désespérée. Il est actuellement 15h50. Ça devrait déjà faire 30 minutes qu'on vole. Mais l'avion a 1h50 de retard. Moi je suis en train d'être anxieuse. Parce que j'ai peur qu'on loupe le train. Je vous retrouve le lendemain. Vous allez vous dire comment tu es maquillée. C'est parce que je fête mon anniversaire ce soir. Je ne vous ai pas filmé la fin du trajet hier. Parce qu'on a que enchaîné les péripéties. Air France vraiment je vous déteste. On a loupé le train à cause du retard de l'avion. On a demandé une réclamation. Et ils nous ont dit que comme l'avion n'avait pas 3h de retard. Et bien on pouvait en gros aller se faire foutre. Donc j'ai payé un billet de train extrêmement cher. Voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao !